Salut les bateaux socos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors, cette vidéo sera un spécial fin mercato. Bon, alors, je vais vous dire si je suis satisfait non seulement sur les départs et sur les arrivées du mercato du Paris Saint-Germain. Mais avant ça, je voulais dire quelques mots par rapport au match contre Nantes d'hier et sur la blessure de Vitigna. Bon, apparemment, ça ne serait pas trop grave. Je pense qu'il sera là pour la Juventus. D'ailleurs, je tiens à dire au passage que pour la Juventus, je ferai le débrief. Donc, venez nombreux voir le débrief. Donc, apparemment, ça ne serait pas trop grave. Il a juste une... ça serait une entorse aux genoux, quoi, voilà. Donc, normalement, ça devrait être bon pour le match contre la Juve. Voilà, on verra après si jamais il va être titulaire ou pas. S'il ne sera pas titulaire, il y a... Maintenant, il y a du monde, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de milieux qui peuvent le remplacer, même si Vitigna est en pleine possession de ses moyens, voilà. Et on espère le voir, lui, plus qu'un autre, voilà. Et ça, ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire qu'en fait, en Ligue 1, c'est les bouchers, voilà. Surtout Nantes, les palois, les joueurs comme ça. C'est des vrais bouchers, ça devrait être interdit de jouer même au football, ces mecs-là. Enfin, bref. Voilà. Maintenant, revenons à nos moutons. Mercato Paris Saint-Germain, Mercato Paris Saint-Germain, est-ce que je suis satisfait ? On va commencer par les départs. Alors, les départs, oui, je suis 100% satisfait à 99%. Il reste 1% que je ne suis pas satisfait et je vais vous dire quel est le 1%. Alors, oui, je suis très content parce que Campos et Antorin-Riquet, et surtout Antorin-Riquet, que c'est lui qui s'est occupé des départs, avec l'aide quand même de Campos, eh bien, il a fait partir tous les parasites, tous les cancrolas, tous les mercenaires, tous les crabes aux pinces d'or. Voilà, c'est un taf énorme. On ne se rend pas compte ce que c'est de faire partir les joueurs, surtout des joueurs qui ne veulent pas partir parce qu'ils se sentent bien. Et c'est un énorme taf. Et je pense qu'il a fait un travail de fou. Voilà. Il a fait partir Kerrer, Herrera, Rafinha, je viens de l'apprendre, qu'il part au Qatar, qu'il est parti au Qatar. Donc, Kerrer, Rafinha, Herrera, Kurzawa, l'homme aux mille visages, aux mille facettes qui ne veulent jamais partir, qui n'a pas de valise chez lui. Alors, maintenant, il s'est acheté des sants de sonite et il est parti à Fulham. Alléluia. Alléluia. Kurzawa, parti. Gueye, parti. Everton. Draxler, parti. Enfin, parti, entre parenthèses, prêté au Benfica Lisbonne. Peut-être que le Benfica, au bout de cette année, peut-être qu'il voudra l'acheter. Donc, un très, très, très bon mercato dans le sens des départs. Mais comme j'ai dit, il y a 1% que je ne suis pas satisfait. C'est parce que le 1%, c'est parce qu'il y a un joueur qui n'est toujours pas parti. C'est Maro Icardi. Et ça arrive en plus. Maro Icardi qui, en ce moment, vu qu'il n'est pas, qu'il ne joue plus avec le Paris Saint-Germain, qu'il n'est plus appelé en Ligue 1 et qu'il n'a pas été sélectionné pour la Ligue des Champions, se promène à Miami, du côté de Miami. Voilà, monsieur se promène avec sa pétasse, du côté de Miami. La belle vie, quoi. La belle vie. Le mec, il n'en branle pas une, mais il va à Miami. Au lieu de s'occuper de son transfert, et je parle aussi de sa pétasse qui est son agent, oui, je l'appelle pétasse. Oui, je l'appelle pétasse. Parce que c'est une pétasse. C'est une pétasse. Qui n'arrête pas de montrer son cul et ses nibards sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est une pétasse. Voilà. Donc, le couple Jerewing et Suelen partent à Miami, s'en dorer la pilule sur les plages de Miami, au lieu de chercher un club et au lieu de concrétiser avec Galatasaray. Parce qu'apparemment, il serait en partance pour Galatasaray, vu que le mercato en Turquie ferme une semaine plus tard. On a encore une petite chance de le voir partir. J'espère qu'il partira. Voilà. Et après, ça sera un mercato dans le sens des départs parfaits, si jamais il part. Si jamais il part pas, ça sera bon à 99%. Il reste que 1% qui ne te tue pas, mais presque. Mais voilà, Mario et Cardi qui est toujours là. Voilà. Donc, on va espérer qu'ils partent, tout simplement. Parce qu'ils ne servent plus à rien. Avec eux, c'est pire que Dallas. C'est des feuilletons de tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, dans l'ensemble, assez satisfait du mercato dans le sens des départs. Maintenant, parlons mercato dans le sens des arrivées. Est-ce que je suis satisfait ou pas ? Alors là, c'est un peu pas pareil. Je suis satisfait. À 95%, je suis satisfait. Mais à 5%, je ne suis pas satisfait. J'ai expliqué pourquoi. Il y a beaucoup de joueurs. Alors, le satisfait, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés qui ne sont pas bling bling. C'est des bons joueurs. Mais ce n'est pas du genre de bling bling. Donc, je suis satisfait du mercato. On a eu Renato, Sanchez. On a eu Vitinha. Fabien Ruiz. Dernièrement, Carlos Soler. Donc, c'est un mercato plutôt intelligent. Maintenant, à voir si ça va marcher sur le terrain. Enfin, je voulais dire un petit mot sur Fabien Ruiz. J'en ai déjà parlé sur une vidéo. Je voulais dire quelques mots sur Carlos Soler. Alors, Carlos Soler, je vais vous dire franchement, je ne vais pas jouer les spécialistes. Moi, je suis honnête avec vous. Même s'il y en a qui viennent me dire, comment tu ne peux pas connaître ce joueur ? Certaines personnes connaissent tous les joueurs. C'est marrant. C'est que quand tu leur dis que toi, tu ne connais pas un joueur, tu es un footix, tu ne connais pas ce joueur. Mais eux, ils connaissent tous les joueurs du monde. C'est incroyable. Même le mec qui joue au fan-fou d'une favela du Brésil, le mec, il le connaît. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'en fait, les vrais footix, c'est vous. Parce que vous, vous allez chercher sur Google. Et vous allez voir des vidéos sur YouTube, voir ce qu'il vaut le joueur. Et après, vous allez dire, je connais le joueur. Je l'ai déjà vu jouer. En fait, vous n'avez jamais vu jouer. Vous avez vu des vidéos sur YouTube. Voilà. Moi, je suis honnête avec les gens qui me regardent. Et je dis, je ne connaissais pas du tout ce joueur. Carlos Soler, je n'avais jamais entendu parler de ce joueur-là. Carlos Soler. Alors, j'espère qu'il est Soler comme son nom. J'espère qu'il va nous apporter le soleil au Parc des Princes pendant les journées de pluie. J'espère que c'est un bon joueur. Apparemment, oui, c'est un bon joueur. Parce que j'ai vu des collègues YouTubeurs qui connaissent le joueur, dont un surtout qui connaît le joueur, et qui a dit que c'était un bon joueur. Bon, je ne peux que le croire, parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien le football. Donc, on va voir et on va espérer que non seulement il ne s'est pas trompé, et aussi que ce soit vraiment un bon joueur. Mais j'ai confiance en l'œil, en la patte de Campos pour aller chercher des joueurs. S'ils ont été chercher ce joueur-là, c'est qu'ils ont vu quelque chose de bien dans ce joueur-là. Sinon, ils n'auraient pas été chercher. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on va attendre de le voir jouer, et après je vous dirai mon analyse sur ce joueur. Ah bien sûr, je ne vais pas l'analyser sur un match. Pas sur deux, pas sur trois, pas sur quatre. Au bout de deux, trois mois, je verrai déjà s'il joue souvent. Je verrai déjà, et je vous dirai ce que je pense de ce joueur Carlos Soler, joueur espagnol. Il n'y a pas longtemps, je disais qu'il y avait trop d'arrivées de Portugais au PSG. Et je le pense toujours, mais un peu moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu autant d'arrivées d'Espagnols. Il y a autant d'Espagnols à Paris qu'il y a de Portugais à Paris. Voilà. Donc, en fait, c'est une section ibérique. Voilà. Parce que Fabien Ruiz, espagnol. Carlos Soler, espagnol. Bon, Bernard était déjà là, mais c'est un Espagnol. Je sais qu'il y en a encore un. Quel c'est l'autre ? Je sais qu'il y en a encore un, mais là, je ne les ai pas tous en tête. Enfin bon, il y a 4 Portugais pour 4 Espagnols. Voilà. Et donc, il y a beaucoup, il y a autant d'Espagnols que de Portugais. Donc, en fait, ça équilibre à la balance. Voilà. Des Français, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Mbappé. Il y a Kipembe. Je parle surtout ceux-là qui sont titulaires. Je ne parle pas des titis qui ne jouent pratiquement jamais. Je parle des titulaires, ceux qui sont souvent titulaires. Voilà. Italien, il y en a 2. Donnarumma, Verratti. Bon, après, je ne vais pas faire toutes les nationalités. Là, j'essaie de chercher toutes les autres nationalités, mais je ne vais pas tous les faire. Voilà. Marocain, il n'y a que Hakimi, je crois. Oui, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Enfin bref. On ne va pas faire de la géographie. Donc, voilà. Donc, ça équilibre à la balance. Et donc, je reviens à mon débat. Les 5%, où là, je ne suis pas content, c'est qu'il nous manque un défenseur central. Parce que je ne suis pas sûr que Sergio Ramos va tenir toute la saison au top, sans se baisser. Et au bout d'un moment, il n'est plus tout jeune. Il va être fatigué. Déjà, en ce moment, les matchs que j'ai vus, il est souvent pris de vitesse par les plus jeunes. Parce que Sergio Ramos, de maintenant, c'est devenu plus le Sergio Ramos d'avant. Même si c'est un mec qui rassure, même si c'est un mec qui est un soldat, il est moins rapide parce qu'il n'est plus vieux. Et les petits jeunes, ils le bouffent en termes de vitesse. Vous voyez, il s'est souvent fait bouffer en vitesse par des petits jeunes de Ligue 1, en plus. Donc, en Ligue des Champions, ça va être plus chaud encore. Donc, moi, j'aurais voulu que le PSG et que Campos nous ramènent un autre défenseur central. Et évidemment, à qui je pense le plus, c'est Skriniar. Ne pas avoir fait Skriniar, pour moi, c'est une faute grave. C'est une erreur de parcours. Je sais que le club où il était en demandait beaucoup. Je crois que c'était 80 millions. Mais après, tu fais une folie, ce n'est pas grave. Tu mets 80 millions sur Skriniar. Parce que Skriniar, lui, va t'apporter de la confiance, de la sérilité à son poste. Et moi, c'est là que je trouve que c'est une des seules erreurs de Campos de ne pas avoir fait Skriniar. Ou alors un autre défenseur central, un peu moins cher, mais dans la même catégorie que Skriniar. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, je trouve que c'est une petite erreur de la part de la direction du PSG, du recrutement du PSG, donc de Campos, d'Antero et même de Galtier. Même si Galtier a son mot à dire. Et en même temps, ce n'est pas vraiment lui qui commande le Mercato. C'est plutôt Campos qui est derrière lui. Même si Campos peut-être prendre la température avec Galtier. Mais si Campos dit non, on ne prendra pas ce joueur-là, on prendra celui-là. Galtier va être obligé de s'adapter avec le joueur qu'il proposera. Voilà. Mais Skriniar, ne pas avoir fait Skriniar, même à 80 patates, je trouve que c'est une erreur. Parce que c'est un joueur qui a un potentiel énorme, qui rassure à son poste. Et ne pas l'avoir fait, tu vois, ce n'est pas bon. Donc voilà. Donc je ne suis pas content de ne pas avoir fait Skriniar ou un autre dans le même niveau que Skriniar. Pour avoir un autre défenseur central. Parce que Marquinhos et Sergio Ramos, je ne sais pas s'ils vont tenir le choc à faire tous les matchs. Je parle surtout de Sergio Ramos. Donc, on verra avec le temps. Mais j'espère pas avoir raison. J'espère avoir tort en disant ça. Et que Sergio Ramos tienne toute la saison à plein régime, à plein tube. Mais pour l'instant, j'ai des doutes. Voilà, je vous dis franchement, j'ai des doutes. Donc voilà, j'aurais voulu qu'il fasse quand même un défenseur central avant la fin du Mercato. Ça ne s'est pas fait, tant pis. J'espère qu'on arrivera quand même avec les joueurs qu'on a. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'ai fait le tour du Mercato. Donc, un Mercato quand même, dans l'ensemble, arrivée et départ, tout réuni. Un Mercato réussi à 95%. Voilà. Les 5%, c'est 2,5, 2,5 de chaque côté. Pas Icardi de partie. Pas Skriniar d'arrivée. Donc, 5% au total où je ne suis pas satisfait de ce Mercato. Sinon, là, 95%, je suis satisfait de ce Mercato. Maintenant, on va voir si les joueurs s'adaptent au jeu du PSG, au jeu de Galtier. Il y a la Ligue 1 et tout ça. Voilà, on va voir. Voilà. Fabien Ruiz, Carlos Soler et tous les autres. Voilà. Voilà, tous les autres. Renato, lui, il connaissait déjà la Ligue 1. Vitinha, il s'est déjà adapté. Donc, voilà. Je n'ai aucun souci là-dessus. C'est plutôt... Je parle plutôt de Fabien Ruiz et de Carlos Soler. Voilà. Pas plus pour rien dire pour l'instant. On se retrouve mardi soir pour le débrief d'après-match contre la Juventus de Turin. PSG-Juventus. En espérant une victoire du PSG. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris-Maguel. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Voilà.